Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal va lancer ce matin une nouvelle ligne aérienne directe Alger-Addis Abeba. Une deuxième équipe de 73 agents de la protection civile s'est envolée hier en direction de la ville libyenne de Dalna pour poursuivre les opérations de sauvetage et de secours. Une délégation de la commission Paix et Sécurité de l'Union africaine en visite depuis hier dans les camps de réfugiés saharouis elle examinera l'évolution de la question saharoui. Et nous parlerons de l'accompagnement des enfants atteints de trisomie et d'autisme. 2130 000 selon le ministère de la Solidarité. Cette année, 400 auxiliaires sont recrutés. Insuffisant, estiment les associations. Trois matchs au programme de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 ce vendredi. Ewalid Saadi est le nouveau président de la FAF. Il a été élu hier avec 76 voix. Bonjour à tous. Le président de la République, Al-Majit Bouna, a regagné ce vendredi. Le pays, après avoir pris part aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, Emmanuel Abdelhammel, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadir Larbaoui. La participation du président de la République à l'Assemblée générale de l'ONU a été marquée par une allocution dans laquelle il a souligné la nécessité de construire un monde multipolaire plus juste et plus équitable. Le président de la République a appelé à l'avènement d'un nouvel ordre mondial garantissant l'égalité et la coopération entre nations. Abdelnadji Tabouna a appelé aussi à l'accélération des négociations pour la réforme du Conseil de sécurité, laquelle devrait être une priorité pour la communauté internationale. Un discours sur les positions assumées de l'État algérien et son engagement en faveur de la position africaine commune pour mettre un terme à l'injustice historique qui a touché le continent africain. Le chef de l'État a rappelé lors de son intervention devant les membres de l'Assemblée générale de l'ONU les efforts consentis par l'Algérie pour parvenir à des solutions pacifiques, rassembler les belligérants et rapprocher les positions et les points de vue, notamment en Libye, au Mali, au Niger et au Soudan. Le discours prononcé par le président de la République reflète la sincérité des autorités algériennes et ses positions constantes en faveur du respect des principes de droit et de justice, souligne le président de l'APN. C'était hier lors de la séance plénière. On écoute Barahim Bourali. C'est un discours qui confirme la sincérité des choix de l'État algérien qui traverse une étape de changement vers un véritable décollage dans divers domaines. Il a également souligné la clairvoyance et la profondeur en ce qui concerne les questions régionales et internationales à la lumière des tensions et des conflits pour résoudre les crises par la force et les guerres. C'est pourquoi le président de la République a inclus dans son discours la thèse de l'Algérie qui prône le dialogue, la coexistence pacifique, le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires internes des États et la défense des justes causes des peuples colonisés, notamment la question palestinienne et le Sahara occidental. Barahim Bourali, le président de l'APN, propos recueillis par Smaï Mimouni. Algérienne Banque of Sénégal est la deuxième banque algérienne à ouvrir ses portes à l'étranger après celle ouverte en Wackshot mercredi dernier. La BNC est dotée d'un capital de 100 millions de dollars. Le ministre des Finances a prisé hier à Dakar que cette nouvelle banque ait créée à travers la participation de quatre banques algériennes et traduit la volonté de l'Algérie de donner davantage de profondeur aux relations économiques entre les deux pays. On écoute le ministre des Finances, la Aziz Fayt. Le lancement de la banque AMS marque le fruit des efforts conjoints déployés par les autorités algériennes et sénégalaises pour promouvoir une coopération cultureuse et mutuellement bénéfique. Aussi, la présence de cette délégation officielle algérienne, conduite par moi-même et composée de membres fondateurs et dirigeants de la banque AMS, témoigne leur engagement ferme de notre gouvernement à créer un environnement favorable aux investissements reciprocs et à promouvoir ainsi les échanges commerciaux entre nos deux pays frères. C'est dans cet esprit que le bon projet de création de la banque algérienne, Banque of Sénégal AMS, avait le jour traduisant ainsi la volonté de l'Algérie à donner davantage de profondeur aux relations économiques entre nos deux pays frères. C'était le ministre des Finances, la Aziz Fayt et cette banque contribuera au renforcement de la coopération sud-sud et créera un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays à souligner de son côté le ministre sénégalais du Commerce Kerim Fofana. Air Algérie qui renforce également de son côté ses dessertes vers plusieurs capitales africaines. Ce matin, la compagnie nationale va lancer une nouvelle ligne aérienne directe à Alger à Dissabéba, à raison de deux dessertes par semaine, portant ainsi le nombre de vols vers les destinations africaines à 23 vols hebdomadaires. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre des Transports, ajoutant que la compagnie prévoit d'ouvrir de nouvelles lignes à l'univers Douala au Cameroun en octobre prochain, Caracas au Venezuela début novembre et à Abu Djao au Nigeria fin 2023. Coopération économique entre l'Algérie et la Turquie et le forum des hommes d'affaires des deux pays tenus hier à Alger en présence de plusieurs entreprises turques et algériennes activant dans le domaine des travaux publics notamment le ministre des Travaux publics et des infrastructures. Ce forum permet d'expliquer et de vulgariser les différents efforts et les lois qui ont été promulguées en Algérie pour permettre l'investissement étranger en Algérie. Les entreprises turques capitalisaient une expérience importante, notamment dans le domaine des travaux publics et du bâtiment. Ce partenariat nous permet de développer aussi cet échange d'expérience et de développer nos entreprises pour qu'elles acquièrent l'efficience nécessaire pour aller appréhender le marché déjà local qui est important et le marché régional en Afrique. Il y a le lancement d'un programme très important, très ambitieux. court terme, c'est les 6 000 kilomètres de voies ferrées qu'on doit développer et à terme, notre objectif, c'est le programme de M. le Président de la République, c'est d'arriver à un réseau qui couvre le territoire national qui va avoisiner les 15 000 kilomètres. Et de son côté, le ministre turc des Transports et de l'Infrastructure, Abdelkadir Oral-Oural Ouglou, a affirmé que le travail est déjà en cours pour développer et renforcer les relations bilatérales entre les deux pays à travers le lancement de projets de partenariat dans divers domaines. On l'écoute au micro d'Ismail Mimoudi. Nous avons eu une conversation avec M. le ministre et nous avons aussi rencontré au total 3 ministres et nous en sommes très heureux. Nous avons des collaborations dans de nombreux domaines et nous avons essayé de voir comment nous pouvons accroître cette collaboration. Nous avons déjà actuellement des sociétés turques qui travaillent sur place en Algérie. Nous sommes venus en Algérie cette fois-ci avec une forte délégation pour essayer de renforcer davantage et donc notre collaboration. C'était le ministre turc des Transports au micro de Ismail Mimoudi. Le ministre de la Justice, Abdalachid Talbi, a reçu hier le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association, Clement Nyal Tsoci. Vous l'a été également reçu par le ministre de la Communication. Mohamed Lagabar peut présenter à l'occasion un aperçu clair et exhaustif sur la stratégie mise en place au profit du secteur dans le cadre de la présentation des articles de la nouvelle loi relative à l'information et des garanties qu'elle offre. Il a expliqué que les lois algériennes relatives à la presse ne prévoient pas de peines privatives de liberté. Précision que les peines sont minimes et ne concernent nullement la liberté d'expression, mais plutôt les modes de gestion. Une deuxième équipe de 87 agents de la protection civile s'est envolée hier de l'aéroport militaire de Boufari en direction de la ville libyenne de Dalna pour poursuivre les opérations de sauvetage et de secours dans le cadre de la mission de solidarité suite aux inondations ayant frappé l'est de ce pays. Ce deuxième groupe a été renforcé par des éléments spécialisés dans les opérations de la plongée et de repêchage des victimes. C'est ce que dit le capitaine Nassim Balmnaoui, chargé de la communication à la protection civile au micro de Soraya Roselay. Il s'agit de relever une équipe d'intervention qui est partie le 12 septembre d'année. Selon les standards, le mode de sauvetage et secours, c'est entre 8 jours et 10 jours. La première équipe arrive à la fin de la mission. On a pensé déjà à relever cette équipe pour garder le même degré de préparation. Beaucoup de victimes sont toujours disparues. Avec le renforcement des équipes spécialisées, notamment les plongeurs, une surface que personne n'a pu accéder, sauf l'équipe algérienne. Moi, alhamdoulilah, le travail était bénéfique. Ce n'était pas facile, très 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 dur. Ce qui est rendu de la catastrophe était très vaste. Il y a eu des images, des vidéos, des traces, que le niveau d'eau s'est arrivé peut-être jusqu'à 30 mètres. Au fonctionnalisme déjà de l'équipe, notamment l'équipe management, qui a permis d'en arriver à ce score de 198 personnes retirées sous les décomptes. Le capitaine Nassim Balmnaoui de la protection civile au micro de Soraya Roselay. Une délégation de la commission Paix et Sécurité de l'Union africaine est en visite depuis hier dans les camps de réfugiés saharauis. Une visite de deux jours durant laquelle les représentants de l'organisation panafricaine examineront l'évolution de la question saharaui, rencontreront sur place des membres de la société civile et le gouvernement saharaui. L'occasion pour rappeler à l'ordre l'occupant marocain, nous dit Abduslam Omar Rahsan, président de l'association des familles des prisonniers disparus saharauis. Il est contacté par Karim Ahsanawi. Nous attendons à ce que les pressions s'exercent sur le Royaume du Maroc afin de l'amener à composer avec les institutions de l'Union africaine afin de mettre en pratique les décisions, y compris la sentence émise par le Tribunal africain des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 22 septembre 2022, qui a appelé à tous les États de l'Union africaine à ne pas faciliter la perpétuation de l'occupation par l'exploitation des ressources naturelles, propriétés exclusives du peuple saharaui. Le président syrien Bachar Al-Assad est en visite officielle en Chine, la première dans ce pays en 20 ans. Pour le ministre chinois des Affaires étrangères, cette visite constitue une opportunité d'approfondir la coopération dans divers domaines entre les deux pays. À part l'éducation à présent et on s'intéresse à l'accompagnement des enfants atteints de trisomie et d'autisme, ils sont 30 000 selon le ministère de la Solidarité nationale et cette année, 400 auxiliaires seront recrutés, mais très insuffisants selon les associations. Reportage, Solaire Roselaine. Nous nous intéressons pour commencer aux enfants atteints d'autisme avec cette année, cette bonne nouvelle annoncée du reste par le ministère de l'Éducation en juillet dernier, le recrutement direct de 400 auxiliaires de vie scolaire AVS nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants souffrant d'autisme. Selon sa présidente, Fondation Liès pour l'autisme, Farah Assid salue cette décision, mais beaucoup reste à faire. Pour ceux qui ont besoin d'auxiliaires de vie scolaire, ceux qui en avaient continuent avec leurs auxiliaires et ceux qui n'en ont pas sont en train de chercher, même si le ministère de l'Éducation nationale a mis à disposition quelques auxiliaires sur tout le territoire national. Ce n'est pas suffisant. Autre frange vulnérable qui mérite une grande attention, les enfants porteurs de la trésomie 21. Basé à Clemsen, l'association A8 se bat au quotidien pour leur insertion scolaire sans président Mohamed Hassan. L'objectif de l'association, c'était d'abord l'inspection scolaire et puis dans un deuxième palier, c'est l'inspection professionnelle. C'est-à-dire auparavant, il n'y avait que des centres et les centres étaient pratiquement loin de l'associer. C'était de véritables garderies. Les enfants atteints d'autisme et les enfants portant de la trésomie 21 ont le droit d'aller à l'école et d'avoir des activités. Modernisation dans le secteur de la santé, l'Agence Nationale de Numérisation annonce le lancement d'une plateforme e-learning et la création d'une bibliothèque numérique. De quoi s'agit-il ? On écoute le docteur Talbi, directrice générale de l'Agence Nationale de Numérisation dans le secteur de la santé, au micro de Hassan Chambach. Une plateforme e-learning qui est la sensibilisation avec dix formations et bien sûr la mise en place d'une bibliothèque numérique afin de pouvoir créer une attraction des professionnels de santé pour pouvoir faciliter par la suite aller sur la conception de cette carte de santé. C'est une priorité stratégique de l'État. Elle apporte une valeur ajoutée, elle accroît l'efficacité des systèmes de santé et puis il y a automatisation de la prise en charge du patient dès sa rentrée à l'hôpital jusqu'à sa sortie. Il y a aussi la contractualisation et aller dans la transformation des systèmes de santé donc d'une approche curative à une approche préventive et même prédictive. Du sport, du football, la suivi, si on nous en a tout à l'heure, la deuxième journée du championnat de Ligue 1 avec la première partie, ce nombre dit trois matchs au programme. Sbenak Nonaï, Sushlef à 16h, à la même heure, mais à huis clos. CS Constantine, MCA, à 19h, la JS Kabylie recevra le paradou. Voici la suite de cette journée, demain bien évidemment. Et vous rappelez également que Walid Sadi est le nouveau président de la Fédération algérienne de football. Il a été élu hier avec 76 voix, 50 et un nul sur les 82 voix exprimées lors de l'Assemblée générale élective. Ses priorités font appel à toutes les compétences susceptibles d'apporter un plus. s'en termine avec ce chiffre. La production annuelle de plastique dans le monde a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. Elle pourrait tripler d'ici 2060. Si rien n'est fait, or seulement 9% aérocyclé a mis en garde la patronne de l'ONU environnement. Il y a deux semaines, la première version du futur traité international contre la pollution plastique, dont la finalisation est espérée d'ici 2024, a été publiée. C'est la fin de ce journal. La météo, Fatema Chal, juste après, Matin Sport avec Ali Hamouch. Très bonne écoute. Bonjour à tous. Quelques pluies sont probables cet après-midi et ces prochains jours sur le centre et l'est du pays, au sud. On garde le même temps. Pas de changements prévus. Ciel parfois voilé, parfois ensoleillé. Il fera aujourd'hui 30 degrés dans la capitale et à Mascara. Prévoyez 25 degrés à Oran et Bejaïa. 28 à Saïda et Skikda. Il fera 28 degrés également à Mostaganem et Djidjel. 27 pour Tiziouzou et Tismsilt. Il fera 29 degrés à Constantine. 31 à Tlemcen, Borgboariridj et Mila. Il fera 32 degrés à Annaba. 33 pour Galma et Soukgaras. Un peu plus au sud. 39 degrés à Gardaya et Tindouf. 43 pour Ingzem. Enfin, 44 degrés à Borgbejimurtar. On termine aujourd'hui avec l'éphéméride de la Wilaya de Schleff où le soleil se couchera à 18h52 avec un taux d'humidité atteignant les 63%. Et c'est la fin de ce bulletin météo. Merci de nous prêter attention sur LG Chaine 3.